Décembre 2004, alors que le chantier de la 89 battait son plein, la SNCF faisait le choix de réduire son trafic avec la suppression de ce Bordeaux-Lyon qui passait par Péril. Après 30 ans de service, l'heure de la retraite a sonné pour cette locomotive à turbine à gaz. C'était l'un des derniers turbotrains encore en service en France. Depuis 2014, il n'y a plus de liaison directe entre Bordeaux et Lyon. Mais aujourd'hui, une coopérative installée dans le lot, RaiCop, veut relancer le trafic ferroviaire. Elle vient de rassembler 1,5 million d'euros, la somme demandée par le ministère des Transports pour obtenir une licence d'exploitation. Nous, on table sur 690 000 voyageurs par an. On a pris cette ligne en premier parce qu'effectivement, il y avait un potentiel. Mais l'objectif, c'est quand même de desservir les territoires ruraux et les villes moyennes. Le parcours entre les deux métropoles se ferait en 6h47 avec 9 arrêts pour un tarif de 40 euros. RaiCop étant une coopérative, elle fonctionne grâce aux souscriptions de ses 6600 sociétaires. Comme Gilles, un citoyen ordinaire de Périgueux qui a été séduit par ce projet. Dans le système coopératif, c'est le principe d'une personne, une voix. Donc quel que soit le montant qu'on a souscrit, on a le même pouvoir de décision. Dans RaiCop en particulier, il y a aussi une volonté de faire participer les sociétaires au travers de cercles de réflexion sur les services à bord, sur les services en gare, sur la gouvernance. Le long du parcours, différentes collectivités locales se sont montrées aussi intéressées. Le Grand Périgueux vient ainsi de voter une contribution de 15 000 euros à RaiCop. Puisque la SNCF a fermé cette ligne en 2014 et qu'apparemment, malgré les efforts des élus, il n'y avait pas de velléité de la rouvrir dans le cadre du service public, on s'est intéressé au projet de RaiCop. Et donc on a décidé de soutenir ce projet-là, même si ça impliquait une contribution financière. Si localement, RaiCop suscite de l'intérêt, l'ouverture à la concurrence et l'apparition de ce nouvel acteur suscitent aussi un scepticisme certain du côté de la CGT cheminot. C'est une fumisterie et en tout cas un moyen de détourner l'attention des réels enjeux. Si encore une fois, on arrêtait de supprimer des emplois chez les cheminots, si l'État continuait à jouer son rôle d'aménagement du territoire. Il n'y aurait pas besoin d'un RaiCop. Si tout se passe bien pour la coopérative, les premiers voyageurs pourraient embarquer au printemps 2022.